Et voilà, make-up de tous les jours, très facile et très rapide à faire. Je vous emmène au labo parce que ce matin, je vais faire plein d'essais pour des nouveaux produits, donc c'est parti ! Allez, on allume toutes les balances. Enfin, j'en ai deux, mais... Ok, c'est parti ! Donc hier soir, je me suis fait une liste de tous les petits essais de pigments que je devais faire. Donc là, je regarde juste un petit peu, voilà, qu'est-ce que je dois faire en premier, le pourcentage de pigments que je dois mettre, et on y go ! Donc là, j'ai trois essais différents, avec à chaque fois un pourcentage de nacre différent. Donc on voit que c'est une belle nacre, un petit peu bronze. Et je vais, du coup, voir combien de pourcentage est le mieux pour que la nacre se voie, mais pas trop trop. Voilà ce qu'on a une fois que c'est refroidi. Bon, la couleur, ça ne rend vraiment pas justice en vidéo, en vrai, c'est beaucoup plus clair, plus bronze. Donc on va tester ça, voir l'intensité et qu'est-ce qui est le mieux. Je me mets juste en dessous de la fenêtre, comme ça je peux vraiment voir avec la lumière, les nacre et tout. Ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est parti. Ça, c'est clairement pas assez. Bon, clairement, j'ai juste à frotter. On voit la couleur... Merde ! On voit la couleur marron, mais on ne voit pas du tout de nacre. Donc il n'y en a absolument pas assez. Le troisième, on voit quand même beaucoup plus les nacre, donc c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Alors je trouve que c'est un petit peu foncé, donc je vais faire d'autres essais, sachant que là, c'est pas la base qu'il faut. Du coup, ça ne s'étale pas de la même manière, donc ça sera beaucoup mieux déjà quand je travaillerai sur la véritable base de l'highlighter. Mais je pense que c'est trop foncé, donc il faut que je travaille dessus, mettre d'autres pigments pour voir. Sinon, la teinte, c'est plutôt pas mal. En type doré-bronze, comme ça, c'est plutôt cool, donc on va travailler dessus. Bon, j'ai fait d'autres essais pour un autre produit, donc des essais de pigments, de teintes, l'intensité. Donc on va tester, je pense que ça ne va pas être ouf ouf, parce que les premiers essais, clairement, ce n'est jamais la polie. Donc on va voir et puis je vous dirai. Donc ça, au final, l'intensité, ça va, je trouve. Bon, la teinte, elle n'est pas belle, mais au niveau de l'intensité, ça va, c'est plutôt pas mal. Ça, je crois que je me suis trompée quand j'ai fait mes pesées, parce que il me semble que je n'ai pas mis assez de pigments. Celle-ci, elle n'est pas trop mal. Celle-ci, elle n'est pas assez pigmentée, mais je pense que je n'en ai pas mis assez. Celle-ci, elle n'est pas trop mal, voire il faut peut-être l'éclaircir un petit peu. J'allais avoir un plus un rouge framboise, donc je vais voir ça. Alors là, je voulais avoir un corail, gros fail. Je pense que je vais galérer. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir un corail, parce qu'il faut des pigments spécifiques, notamment un pigment orange et en bio. Donc pour avoir la certification bio, il faut que mes matières premières soient dites cosmos. Et il n'y a pas de pigment orange cosmos, donc je pense que je ne vais pas pouvoir faire un corail. Je suis un peu dégoûtée, parce que moi, c'est clairement le genre de couleur que je mets tout le temps. Donc on va voir mon essai de corail, mais je pense que c'est un gros fail. Ah, ça s'est gazé. Ouais, non, ça fait un... Ça fait un... Je remarque que je pourrais peut-être quand même avoir un corail. Ça fait un saumon foncé, là. On ne voit pas trop la caméra, mais ça fait plus orange saumon foncé. Donc, je peux peut-être avoir mon corail. Je vais faire mes essais et on va voir ensemble. Bon, j'ai deux, trois trucs à faire en ville, donc j'y vais à pied. J'en profite parce qu'il fait beau. Il fait même trop beau, ça fait du bien. Et du coup, j'en profite pour écouter un podcast, parce que je n'ai jamais le temps d'en écouter. Donc, c'est parti. J'écoute toujours les mêmes de mes préférées américaines. Bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu d'aller en ville. Donc, je vais manger en vitesse, clairement. Et je vais retourner au labo. Je ne voulais pas faire du labo cet après-midi. Je voulais plus me concentrer sur créer pas mal de contenu d'un coup. Sauf que, bah, j'ai plein de trucs à faire. Donc, je pense que ça va être assez speed cet après-midi. Parce qu'il faut que je fasse mes essais. Plus, créer le contenu. Qui est pour mon Insta verso et l'Insta pro. Et je ne sais plus ce que je dois faire, mais j'ai plein de trucs. Coucou, toi ! Ça va ? Non, mais Martin qui boit dans l'eau de trempage des pois chiches. Ils ont quand même une belle fontaine. Merde, je l'ai oublié de l'allumer. Ils ont quand même une belle fontaine. Et ils boit dans l'eau des pois chiches. Bon, repas très simple. Martin. Non, mais sérieux. Repas très simple. Du riz, du thon. Il est là pour le thon, bien entendu. Une tartine de pain avec du fromage. Et dans mon dessert... Enfin, mon dessert dans mon super bol d'ours. Fromage blanc, cannelle et flocons d'avoine. Et en ce moment, je regarde tous les épisodes de Hawaï 5.0. Donc là, j'en suis à la fin de saison 7. Donc, bah, c'est parti. Je ne vais pas regarder un épisode entier. Je pense que je vais juste regarder, je ne sais pas... 15-20 minutes, le temps de manger. Et après, je retourne travailler. Il est 14h. J'ai refait des essais de teintes. Je ne suis pas ultra ravie. De toute façon, ça prend toujours ultra longtemps avant d'avoir vraiment les bonnes teintes. Je veux faire un highlighter rose clair. Donc, je suis partie sur des nacres roses. On peut dire que ce n'est pas ça du tout. Donc, voilà, c'est très très foncé. Donc, du coup, je ne vais pas faire ça. On va regarder ensemble ce que ça fait. Je vais peut-être me mettre comme ça. C'est un peu mieux. Donc, pas rose du tout. Ça fait orange. Les nacres, elles ne sont pas présentes de fou. Ensuite, je suis partie sur essayer de faire mon blush rouge framboise. Le truc, c'est que c'est compliqué parce que mon pigment rouge n'est pas rouge comme on peut penser. Il n'est pas rouge, rouge, marouche quoi. Il est plus rouge terre, terracotta. Donc, forcément, avoir un rouge framboise, ça va être compliqué. Le truc, c'est que si je voulais vraiment avoir un rouge framboise, il faut prendre un autre pigment qui contient du carmin. Et les carmin, c'est des insectes. Donc, le pigment n'est pas vegan. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je ne sais pas si je vais devoir dire adieu à mon rouge framboise ou pas. Mais j'ai un exemple de différents pigments rouges. Donc, c'est des pigments rouges mais qui n'ont pas du tout la même teinte. Donc, par exemple, ici, c'est un pigment rouge qui fait orange un peu. Orange beaucoup même. Et ici, c'est un autre pigment rouge qui fait plus couleur un peu terre. Je vais vous montrer le pigment avec le carmin. Vous allez voir la différence. Bon, je ne le trouve pas. Je l'ai persuadé que je l'avais. Mais du coup, c'est celui-ci. Donc, voilà, c'est vraiment un vrai rouge. Donc, quand on compare un peu aux deux, c'est pas... C'est pas pareil, quoi. On va voir. Bon, j'ai tenté de faire mon corail fail. Clairement, je pense que ça va me prendre longtemps. C'est un beige. Ça pourrait être une nouvelle teinte d'anti-cerne, clairement. Je pense que j'ai mis beaucoup trop de blanc. Ah, il se casse. Il est plus chiant que les autres. On va faire comme ça. Voilà, là, on voit bien, du coup, au niveau du terracotta qui est en bas à gauche, le corail fail qui, au final, ça fait une teinte d'anti-cerne, clairement. Là, c'est les highlighters et clairement, on voit qu'il n'y a pas du tout assez de nacre. Enfin, ça ne fait pas highlighter, quoi. Bon, du coup, je vais voir si je ne peux pas trouver d'autres nacre parce que je pense que celles que j'ai sont trop fines. Et du coup, c'est pour ça qu'au final, on ne voit pas... Enfin, je ne veux pas que ça fasse paillette non plus, mais je veux quand même que ça se voit un petit peu. Et je pense que ce que j'ai, c'est trop fin. Donc, je vais regarder si je ne peux pas en avoir d'autres. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais mes essais de teinte au tout début. Je pars d'une base qui n'est pas du tout la bonne base, mais c'est juste pour voir les pourcentages de pigments que je dois mettre pour avoir la bonne teinte. Donc, là, c'est les deux highlighters que j'ai tenté de faire. Donc, les premiers essais, bon, clairement, ça ne va pas du tout. Là, c'est mes essais rouge framboise. Il y a encore plein de trucs à changer. Et là, c'est mes essais corail. Donc, clairement, ça fait un peu marron, bizarre. Mais franchement, sur la peau, ça va. Je n'ai pas énormément de changements à faire. Je pense que je suis partie sur un bon ratio de pourcentages de pigments. Mais bon, là, j'avoue, ça ne donne pas trop envie au niveau de la couleur. Mais sur la peau, c'est pas mal. Il est presque 4 heures et je suis encore au labo. Et je pense que je ne vais pas filmer tous les contenus que j'avais prévus. Je vais les filmer demain matin parce que, en fait, je suis sur une bonne lancée au niveau des essais de teinte. Et je préfère continuer plutôt que de me couper en plein milieu et que de reprendre un autre jour. Et de me dire, ok, où est-ce que j'en étais, etc. Donc, j'aimerais bien avancer à aller là-dessus. Mais avant tout, non, non, avant tout, on va aller goûter parce que... Il est 4 heures. Et moi, je suis comme une enfant. À 4 heures, je goûte. Du coup, je vais en profiter pour me regarder la fin de l'épisode de Highway 5.0. Je crois que j'ai dû regarder un quart d'heure. Si ma télé va s'allumer. Il faut que je retourne travailler. Mais il y a Martin qui est trop mignon. Bon, il est 20 heures. Je viens d'arrêter le labo. J'ai vraiment passé tout mon après-midi. J'ai fait quelques petits essais en blush qui ne sont pas trop mal. Par contre, en highlighter, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas la bonne matière. Donc, en fait, ma nacre, même à un pourcentage élevé, vraiment beaucoup élevé, ça ne se voit pas. Clairement, ça ne fait pas du tout d'highlighter. Du coup, il faut que je voie avec mes fournisseurs ce qu'ils peuvent me proposer. Sachant qu'en certifié écossaire et sans titane, il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien du tout. Du coup, je pense que je vais un petit peu galérer. Je vais poursuivre mes essais de blush jeudi. Sachant qu'on est mardi aujourd'hui. Donc, jeudi. Parce que demain, il faut que je fasse les contenus que je devais faire cet après, mais que je n'ai pas fait. Du coup, voilà, donc il est 20h. Je vais faire un... Enfin, je vais aller manger. Je vais faire un peu de montage vidéo. Et voilà, ça sera bon pour aujourd'hui, je pense. Donc, ce petit vlog est terminé. Merci. Merci.